Un stand de grâce pour ce défilé de mariés tenu au Palais de Fervaques. Le maître de cérémonie, c'est lui, Christopher Bost, 21 ans à peine, et déjà 4 boutiques à son actif. On va voir quelques robes de soirée, et surtout, en grande majorité, des robes de mariés. Donc vous voyez mes petites mains qui s'affairent. Ces créations-là, ça vient de moi, de mon cœur, de ma tête, et surtout, de l'envie de ma passion. C'est parti, on me suit, table 4. Et pour cet événement qu'il a lui-même organisé, Christopher a mis les petits plats dans les grands. Le revers de la médaille, c'est qu'il est sur tous les fronts. Allez, c'est parti, il faut demander les boissons. Table 9. Eh bien, je vous laisse vous installer. Ça va, tout va bien ? Super. Tout va bien ? Marine, t'es magnifique aussi. Merci. Bon, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Il faut vraiment être muti, je suis en sage, je suis en backstage. Franchement, j'ai mon personnel qui est en train de gérer les filles. Et là, je prête beaucoup de coups de main aussi à la salle. Là, vous faites la 6 et la 10, c'est ça ? Son application est totale, perfectionniste jusqu'au bout. Il supervise les moindres détails. Et le secret de cette activité débordante, c'est sa passion pour la couture. Christopher, il fait toujours les choses en grand, les belles choses. Il était tout petit déjà. À 7 ou 8 ans, il me faisait déjà des robes avec une machine à coudes. Déjà là, on savait qu'il aurait été dans la couture. Et moi, je le poussais. Mais son véritable talent, ce qui le distingue des autres, c'est d'être proche de ses clientes. Et on vient avec un modèle et il vous conseille vraiment. On peut lui faire confiance. Il n'y a pas de souci. Il est tellement gentil, il a tellement de bons conseils qu'on ne peut être qu'amis avec lui. Une soirée de prestige qui aura réuni près d'une centaine de personnes dans la salle. L'argent récolté sera reversé à l'association Ruban Rose pour lutter contre le cancer du sein.